hello bienvenue dans un nouveau carnet de bord aujourd'hui on est lundi et c'est la fin de journée et du coup je viens de conclure le carnet de bord précédent je démarre celui-ci et voilà on est déjà au carnet de bord 101 c'est ça fait bizarre de dire qu'il ya déjà 100 où je vous raconte ma vie il en reste encore beaucoup à venir mais c'est cool donc déjà merci beaucoup d'être d'être encore présents sur sur ma chaîne et de regarder ces vidéos je vous remercie encore mille fois et du coup je vous parle de lecture est ce que c'est ce que je sais faire le mieux je pense j'ai commencé aujourd'hui une nouvelle lecture j'ai commencé j'ai lu simplement un chapitre une vingtaine de pages c'est un roman qui fait partie de la rentrée littéraire il s'agit de sous les feux d'artifice de guenelle robert aux éditions de la passe-muraille c'est la collection à la passe les passes-murailles les passes-murailles une collection de la maison d'édition le cherche midi avec qui je collabore beaucoup et ici donc guenelle robert c'est l'autrice de plusieurs romans historiques notamment le dernier bain ouais c'est ça le dernier bain qui est sorti en 2018 qui était un livre que j'avais sur ma wishlist depuis 150 ans que je n'ai jamais lu mais dont mon ami lila on avait très très bien parlé à un vieux 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 papotage livresque donc club lecture et j'avais noté cette autrice en mémoire parce que je m'étais dit ça c'est une autrice qui a un style historique qui me parle donc potentiellement ces romans devraient me plaire et donc ici elle sort un nouveau roman la couverture est assez sympa j'aime pas trop ce bleu mais j'aime beaucoup le le tableau ici des feux d'artifice et c'est un tableau qui s'appelle soir de fête sur l'alster et qui a été peint en 1905 par ludwig dettman dettman je ne connais pas voilà donc c'est un roman de la rentrée littéraire ici c'est une c'est une épreuve d'en corriger donc j'ai lu 20 pages j'en suis j'en suis là j'ai mis un joli marque page de jules verne marque page du voyage que j'ai eu à l'hôtel jules verne que j'ai eu que je me suis acheté à l'hôtel jules verne s'appelle ça c'est né liblay ok donc du coup ce roman il fait 250 pages et je le lis en lecture commune avec florian je vous mettrai son pseudo juste ici florian que j'avais eu la chance de croiser et de rencontrer pour la première fois cette année au quai du polar on s'était croisé et ça m'a fait très plaisir de la rencontrer c'est une abonnée de longue date et on a beaucoup de lecture non de style en commun j'allais dire de lecture commune non mais de lecture qu'on a en commun de style en commun donc ici on a reçu toutes les deux ce service de presse de la part de benoît donc elle m'a proposé cette lecture j'en suis ravie je voulais le la quatrième c'est très historique pour l'instant j'ai lu 20 pages donc je pourrais pas vous en parler de moi même mais je peux vous lire la quatrième lorsqu'un navire yankee entre en rade de cherbourg un matin de juin 1864 pour pourvoyer l'alabama corvette confédérée que la guerre de sécession condamne à errer loin des côtes américaines les français n'en croire n'en croient pas leurs yeux au même moment charlotte de haiesbourg fraîchement couronnée impératrice du mexique découvre éberluer un pays à feu et à sang le monde tremble mais le bruit des guerres du nouveau continent ne doit pas empêcher la france de s'amuser encore moins de s'enrichir théodore coupé journaliste parisien l'a bien compris envoyé à cherbourg pour couvrir l'inauguration du casino il rencontre mathilde des romures des ramures pardon dont le mari s'est ruiné au jeu avant de partir combattre au mexique ensemble ils décident de transformer la bataille navale en un gigantesque paris dont ils seront les bénéficiaires à condition d'être les seuls et d'en connaître le vainqueur pendant cette semaine brûlante des feux d'artifice éclatent de chaque côté de l'atlantique dans le ciel de mexico comme dans celui de cherbourg il couvre les craquements d'un vieux monde qui se fissure et menace d'engloutir dans sa chute ceux qui l'ont cru éternel voilà donc ici on va avoir ces deux personnages qui vont être à cherbourg de ce que je comprends un journaliste et une épouse un petit peu dont le mari est déchu et derrière on va avoir le mexique en pleine en pleine tempête en pleine guerre voilà je n'en sais pas beaucoup plus ici donc en 1864 c'est pas une époque que je connais très très bien mais c'est une époque qui me semble très intéressante donc je vais découvrir cette histoire cette semaine voilà c'est la lecture qui va m'accompagner je fais pas trop ce que je lirai ensuite je vais voir avec florence mais j'ai peut-être aussi une lecture commune avec qu'il y a quelque chose de différent je vous en reparlerai plus tard et voilà j'espère que vous ça va moi je vais aller me faire un petit thé tiède pas trop chaud c'est quand même très chaud je vais rallumer la clim parce que du coup je les éteins pour pas que ça fasse trop de ventilation et je vais m'installer pour avancer ma lecture voilà ! à plus ! aujourd'hui on est mardi il est actuellement quinze heures et quart je viens de me réchauffer une boîte de flageolets et des saucisses pour vous dire mon état j'ai pas du tout eu le temps de manger malheureusement j'étais à des obsèques et du coup je viens d'arriver chez moi très tard et j'attends le le technicien de la fibre pourvu pourvu que j'ai la fibre que le dieu de la fibre m'entende et que ça marche et qu'il arrive à tout m'installer aujourd'hui comme ça je pourrai charger ma vidéo youtube super vite mais voilà donc j'attends tout ça je suis pas du tout concentré dans le travail et en même temps j'ai toutes les interventions des prestataires pour mon mariage ce qui me sollicite donc je suis surbookée néanmoins j'ai très envie de vous parler de ma nouvelle lecture puisque j'ai lu 90 pages de ma nouvelle lecture que j'ai commencé hier en lecture commune avec Florian et et ça se passe très bien c'est très bien écrit donc Gwenaëlle Robert l'autrice j'aime beaucoup beaucoup ses plumes je j'aime bien pour l'instant le début de l'histoire on suit vraiment à peine les personnages principaux donc le décor est bien implanté on est un peu sur une bataille navale dans le port de cherbourg avec des conflits politiques entre la france le mexique les états unis etc et c'est une période historique que je connaissais pas tellement donc c'est intéressant et je vais manger tant que c'est chaud mais je vous en reparlerai tout à l'heure je me poserai tranquillement et je vais peut-être aussi aller à la boîte aux lettres bon je n'espère plus recevoir mon colis de chez plomb le livre de Julien Dufresne l'ami je l'aurai jamais il faut que je me fasse une raison de ne plus l'attendre et de l'acheter à sa sortie c'est pas grave mais ça fait très bizarre de n'avoir rien dans la boîte aux lettres depuis plusieurs jours voire semaines mais je l'ai tout à l'heure là je vais essayer de manger rapidement mes deux petits trucs là et je vous reprends plus tard mais je ne vous oublie pas malheureusement c'est un échec je n'aurai pas la fibre aujourd'hui puisque le technicien n'a pas le droit de monter sur le poteau électrique qui est dans ma rue avec une échelle donc il faut qu'un technicien un autre technicien vienne avec une nacelle voilà bref donc c'était un faux espoir j'ai de nouveau rendez-vous vendredi après-midi donc on verra bien on verra bien bref du coup je suis en train de charger ma vidéo youtube pour qu'elle sorte vendredi et en attendant j'ai ressorti enfin j'ai sorti parce que je l'avais encore jamais utilisé mon bullet journal spécial mariage que m'a offert Lila mon amie Lila l'année dernière pour mon anniversaire puisque l'année dernière le jour de mon anniversaire mon chéri m'a demandé au mariage et aujourd'hui on a dû prendre certaines décisions tout ça tout ça et du coup je suis un petit peu larguée donc j'ai décidé de sortir ce bullet qui est très bien fait et de commencer à rédiger un petit peu tout ça c'est à dire le mood board, les invités, les repas c'est assez bien fichu je vous montre pas les premières pages puisque je les ai déjà remplies mais par exemple vous pouvez décrire le mood board ou coller des choses là on a le budget, ensuite ici c'est la cérémonie, vingt d'honneur, le repas avec les tenues etc etc là c'est une méga checklist, qu'est-ce qu'on a d'autre ? M-12 et bien on y est bientôt à M-12 la to-do list du mois etc ensuite on a les objectifs de la semaine avec les urgences et tout ça qu'est-ce qu'on a d'autre ? après voilà c'est un compte à rebours M-3, M-4, M-10 etc on a la fin des carnets d'adresses notamment des invités pour envoyer les faire-parts et autres on a planning, la liste de cadeaux de mariage, les hébergements, le plan de table, les invités, garçons d'honneur, les tenues voilà je vous dis en vrac un petit peu tout ce qu'il y a c'est assez bien fait je vous avoue parce qu'il y a des choses auxquelles on pense pas spécialement et qui du coup nous drive un petit peu alors moi je ne fais pas appel à une wedding planner puisque notre mariage sera en petit comité donc c'est quelque chose de très gérable, nous on travaille dans le monde de la fleur donc avec des prestataires d'événementiel donc on a plus ou moins l'habitude moi je viens du milieu du marketing initialement donc je devrais pouvoir m'en sortir voilà on a décidé de faire les choses nous-mêmes mais cette petite outil est plutôt sympa donc voilà je vais continuer de rédiger ça et ensuite j'irai prendre un petit thé et je ferai le montage de ma vidéo tout à l'heure c'est parti 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 hello on est vendredi n'importe quoi mercredi j'aimerais bien être vendredi non non on est que mercredi Estelle coucou toi coucou toi bref non on est mercredi là je fais une petite pause entre deux entre deux et en fait Florence m'a mise au défi de compter ma palle ma palle qui est donc en 3 bibliothèques je le rappelle je ne sais pas combien j'ai de livres beaucoup 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 ça c'est sûr je ne sais pas combien j'en ai et en gros l'idée ce serait de la compter et de faire un tri d'enlever un petit peu ceux que je traîne depuis des années que je me dis bon on ne sait jamais peut-être que et qu'au final je ne lirai potentiellement jamais donc c'est ma mission du jour il faut que je me motive à aller les compter je pense que je vais le faire par bibliothèque par zone et que j'additionnerai le tout plus tard donc je vous tiens au courant de ce bilan et si jamais je fais aussi un tri un tri ce que j'enlève et ce que je n'enlèverai pas je vous dis ça bon on est toujours mercredi je suis en train de me servir enfin je viens de me servir pardon un café dans mon mug hôtel littéraire qui est parfait pour mes petits caramel macchiato mais là je le tiens très mal je suis en train de me brûler voilà bon parlons peu parlons bien j'ai trié ma pâle et fait un tri on remarquera qu'elle est aérée je vous montre juste après j'ai retiré de ma pâle accrochez vous bien 62 livres et 62 livres sans aucune vraiment des livres la plupart c'est soit des livres que j'ai acheté il y a très très longtemps genre 4 ans 5 ans et que finalement c'est plus tout à fait mon style donc je repousse la lecture et quand je vois le livre ou quand je vois le résumé je me dis pas tiens je dirais bien ça un de ces 4 genre vraiment je me dis oh non pas envie donc à partir du moment où j'ai cette sensation je le sors de ma pâle ça sert à rien même si c'est des livres que j'ai acheté il y a longtemps même si c'est des livres que j'ai fait dédicacer si ça me dit plus rien ça me dit plus rien voilà je veux pas les garder juste pour la décoration je pense que j'en ai assez donc du coup voilà je viens de sortir 62 livres et j'ai compté la totalité de ma pâle je suis à 462 livres dans ma pâle après le tri puisque les 62 des 462 ce sont pas les mêmes 62 c'est en plus donc j'étais bien à plus de 500 ce que je disais à tout le monde c'est que je disais mais moi je suis à plus bien plus que 500 livres dans ma page j'en ai bien plus que 500 donc le constat est que je vais à présent tenir un tableau je vais mettre une base je vais pas rentrer tous les livres que j'ai parce que là il y en a 50 000 mais je vais rentrer une base de mon tableau sur Evernote c'est un logiciel que j'aime bien qui est gratuit d'ailleurs Evernote voilà si jamais ça vous intéresse je vais y noter 462 à partir du voilà du 1er du 2 août du 1er août allez on va dire 1er août parce que là on est le 3 mais j'ai pas acheté j'ai rien acheté ni rien reçu depuis 3 jours donc ça marche et à partir de là tous les mois je vais faire comme Florence je vais faire les livres qui sont rentrés en service de presse les livres qui sont rentrés en achat et les livres que j'ai sortis en en lu ou en autre un donné je sais pas dégagé enfin pour autre raison et comme ça je vais essayer d'arriver jusqu'à décembre en essayant d'être à peu près discipliné et j'aimerais bien alors c'est très optimiste parce qu'il ya brive et tout ça au milieu pardon mais j'aimerais bien arriver à 400 livres pour le 1er janvier 2023 ça voudrait dire que je sors de ma pâle 62 livres sachant que j'en lis après une dizaine par mois c'est normalement ce serait le truc parfait si je lisais si je n'achetais pas d'autres livres et si je lis bien 10 livres par mois sauf que bien sûr il ya brive et d'autres salons et d'autres choses et puis je vais avoir envie d'acheter d'autres livres je veux pas me priver c'est juste que c'est des objectifs si je les atteins pas je les atteins pas si je m'en rapproche c'est bien voilà c'est le but donc euh je vais faire ça ça va me motivé et euh mais moi j'ai un ordre d'idée c'est bien que je compte au moins une fois par an quoi mes livres et puis là j'ai fait un bon tri je vous envoie 62 et en fait j'ai aussi en fait à force de faire des tris je les accumule je les accumule je les accumule je les accumule je dois avoir 200 livres à donner vendre dans ma maison et euh du coup je vais peut-être euh je sais pas ce que je vais faire je vais réfléchir à ce que j'en fais je vous dirais ça mais il est l'heure de question que je fasse un livre par un livre sur Vinted ou quoi ça c'est non c'est trop long trop 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 de travail pour gagner un euro ou pas enfin ça ça m'intéresse pas donc je pense à une autre solution bref euh voilà je vous raconte ma vie euh je vous ai pas reparlé de mon livre au final bon je vais éteindre la clim parce que je pense que c'est assez fort pour euh pour la caméra c'est pas agréable je vais éteindre la clim et je vais vous parler de mon livre voilà je pense en effet que le son ce sera mieux c'est ça elle a la taille parfaite c'est la même taille que euh vous savez ma tasse de noël de carreau from woodland que j'adore mais sauf que bon noël euh voilà il fallait quand même que je passe à autre chose même si j'ai toujours des oreillers noël dans mon salon mais ça c'est parce que c'est le coussin d'oscar parce que voilà le monsieur adore la texture je pense du tissu et il dort sur ce coussin donc on lui a attribué ce coussin de noël qui m'écrit voilà alors bref je vais voir une gorgée de ça je vais vous parler de ma lecture et j'ai reçu aussi une enveloppe de la part de 10-18 euh ça doit être le programme alors c'est bien parce que oui c'est ça alors c'est bien parce que je viens de vous dire que j'avais trié ma pelle que je voulais pas acheter de nouveaux livres et tout et je reçois un programme pour faire des croix donc euh ah mais je l'ai déjà je l'ai déjà oui non bah je me rappelle plus ce que j'ai demandé par contre rien je crois je crois que j'ai demandé rien du tout ou alors ou alors si j'ai demandé je crois les Patricia attendez 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 non je crois que j'ai rien demandé en fait non rien je crois que j'ai rien demandé je crois que j'ai été très sage bref je vais quand même regarder ça plus doucement tout à l'heure pour voir si je trouve des des pépites auxquelles je serais passée à côté alors ma lecture en cours qui est sous les feux d'artifice de Gwenaëlle Robert aux éditions les passe-murailles chez cherche midi que je lis avec Floriane donc là je suis quasiment je suis pas 150 hein j'ai changé de marque page j'ai mis celui-ci parce qu'il est un peu plus rigide et au bout vous vous dites qu'est-ce qu'elle a mis un petit caillou euh non c'est une perle de lune je pense qu'on voit rien du tout c'est une perle de lune voilà une pierre de lune pardon une pierre de lune que j'avais eu dans un paquet et que je ne voulais pas perdre bref alors dans cette histoire on va suivre donc je dirais trois personnages importants tout d'abord il y a Charlotte de Hasbourg qui vient d'être nommée impératrice du Mexique qui part avec son mari Maximilien donc le nouvel empereur qui est le frère déchu du roi actuel de France et qui de ce que je me souviens peut-être que je mélange un peu et donc ce couple impérial se rend au Mexique pour prendre possession de leur nouvelle terre de leur nouveau royaume etc ils ne connaissent rien du tout mais au Nouveau Mexique ils connaissent rien de de ce que c'est réellement on leur en a on leur en a bien parlé on leur en a mal parlé mais ils savent pas trop et en fait ici Charlotte de Hasbourg elle va avoir beaucoup d'espérance sur ce pays et finalement elle va arriver et elle va gravement déchanter puisqu'elle va y découvrir un peuple à feu et à sang un peuple qui meurt de faim un peuple qui déteste l'Europe un peuple qu'elle n'apprécie pas dont elle a peur elle va découvrir un palais qui est censé l'accueillir qui est affreusement délabré puisqu'il a vu de nombreux couples royaux successivement se donner les clés j'ai envie de dire mais ne jamais poser vraiment valise donc en fait c'est une décrépitude et si c'est un nouveau monde qui part en cacahuètes et Charlotte de Hasbourg elle arrive dans ce nouveau monde avec ses espoirs avec ses espérances avec ses volontés avec toute cette bonne volonté qu'elle veut mais elle arrive dans un monde qui la déçoit voilà et donc on a donc d'un côté ce personnage ce qui est assez important emblématique et d'un autre côté on a on est à Cherbourg donc voilà Normandie on est à Cherbourg tout ça se passe en 1864 j'ai pas précisé et on a un journaliste qui s'appelle Théodore Coupé qui est un journaliste mondain voilà il a la rubrique mondaine du journal français préféré des français on lui donne en fait comme article à rédiger quelle toilette a porté Madame de Trucmuche quel bijou a porté truc machin qui couche avec qui enfin tu sais c'est le le gala de l'époque quoi c'est une gala voici de l'époque lui il a cette rubrique là mais c'est pas ce qui l'intéresse évidemment il rêve de grandeur il rêve d'articles de bataille de politique de grands sujets en fait pour ses papiers et on lui attribue bon cette petite rubrique là bref il arrive donc à Cherbourg pour couvrir un événement mondain qui est l'ouverture du casino et des grands bains pour l'aristocratie française donc il y va pour couvrir cet événement de froufrou qui ne l'intéresse pas mais arrive dans la rade de Cherbourg un paquebot qui s'appelle l'Alabama qui vient donc du sud des Etats-Unis donc des Amériques et qui qui est plein d'esclaves qui vraiment représente l'Amérique dans toute sa splendeur avec la corruption avec la persécution humaine etc. et à sa tête un capitaine très arrogant qui a décimé de nombreux navires pour leur voler leur trésor qui cache un gros trésor etc. un peu le pirate moderne et à côté et donc voilà lui il se dit c'est assez intéressant finalement peut-être ce séjour à Cherbourg ne sera pas si contemplatif et mondain et puis arrive à ce moment là un deuxième bateau américain qui lui pour le coup est contre toutes les idéaux de l'ancienne Amérique que représente Alabama alors le gros bateau s'appelle j'ai pas c'est dur à reprononcer alors je m'en suis pas souvenu mais ça s'appelle le Kays, Kaysk, 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 Kaysk Kaysk, Kaysk, Kaysk Kaysk bon ça ne me revient pas bref et ce nouveau bateau représente l'Amérique la grandeur de l'Amérique L'Amérique sans esclave l'Amérique neutre l'Amérique belle etc. et donc et donc lui voilà il va arriver en même temps pour couvrir ce truc de casino et tout et il va voir ces deux paquebots là Bien entendu, il y a tout de suite une tension qui s'installe dans la rate de Cherbourg Puisque ces deux bateaux sont potentiellement en conflit Or ils sont en France dans des terres, enfin dans des eaux plutôt, dans des eaux neutres Et là donc voilà, on commence à échauffer les esprits, échafauder des plans, peut-être des batailles, etc Jusqu'à ce que les deux capitaines de ces bateaux décident de se livrer bataille à mort Et voilà Et bien sûr, il y a un troisième personnage, et après je vais arrêter là parce que je vous raconte un truc qui n'a ni queue ni tête pour vous Et il y a un troisième personnage qui est une femme riche, aristocrate Qui se trouve du coup en plein milieu de Cherbourg également dans cette populace aristocrate Sauf que c'est une femme désargentée, son mari a tout perdu au jeu Elle doit payer la dot de sa fille qui va se marier Elle ne veut pas perdre la face, donc elle a besoin d'argent Et elle fait la rencontre de ce journaliste À ce moment-là, évidemment, tu te dis quel est le rapport Et bien ces trois personnages, surtout les deux qui sont à Cherbourg, vont se lier d'une quelque manière Et ils vont leur arriver des choses Bref, je ne sais pas ce qui est vraiment vrai dans l'histoire avec un grand H Ce qui est romancé, mais en tout cas c'est très immersif Même si l'action est rapide parce qu'il s'est passé tout ça en 150 pages Et encore, je ne vous dévoile pas le reste Il se passe plein de trucs C'est très rapide et en même temps, c'est assez bien écrit C'est vraiment assez bien On a assez d'informations, c'est ça que je veux dire Pour pouvoir s'immerger complètement dans cette époque historique Dans ce conflit, dans cette tension, dans ces paysages Ces personnages-là avec leur trait de caractère, leur description physique et tout ça Je trouve qu'ici, l'autrice Gwenaëlle Robert le fait très bien Elle décrit ces choses avec subtilité, avec poésie Elle a une très jolie plume Je souligne cette plume qui est très intéressante Et voilà, elle nous embarque avec elle dans cette aventure Donc pour l'instant, je me régale Je passe un très bon moment J'ai envie de retourner à ma lecture J'ai envie de savoir ce qui va leur arriver J'ai envie de savoir le fin mot de ce conflit entre ces deux bateaux Qui représente l'ancienne Amérique, la Nouvelle Amérique Qu'est-ce qui va arriver à Charlotte de Hezbourg, au Mexique Qu'est-ce qui va arriver à ce journaliste, à cette femme des Argentés Voilà, en fait, je me suis attachée à ça Donc j'ai envie de savoir la suite Et j'ai lu 150 pages Donc franchement, très bon travail pour Gwenaëlle Robert Pour l'instant, un bon point pour ce roman Et donc, il me reste une centaine de pages Que je vais essayer de lire aujourd'hui Et de le terminer aujourd'hui Parce que, voilà, parce que j'ai envie de passer à autre chose Mais surtout, c'est que j'ai envie de savoir la suite est fin Et je sais que Florian a bien avancé, elle, de son côté Elle m'a dépassée largement Et je crois qu'elle va finir Elle, il lui reste, ouais, à peu près 70 pages Donc franchement, elle a bien bien avancé Je vais essayer de la rattraper Et en tout cas, pour l'instant, on est assez d'accord Et assez raccord sur nos avis Sur ce roman Voilà, ça fait 10 minutes que je vous parle de ce livre Donc, je vais m'arrêter là Et puis, je vous retrouverai plus tard Et puis, je vais m'arrêter là Et puis, je vais m'arrêter là Petit update J'ai changé de peau pour mon orchidée Parce qu'elle a fait un nouveau baby Lui grandit Et j'ai nettoyé les feuilles On dirait que je les ai lustré Mais j'ai juste passé une lavette dessus Trop sympa Et ça, grâce à Alexandra Du coup, j'ai pu comprendre quel était le problème Et je pense que je l'hydrate un peu trop la dame Voilà Bref Bref La fille qui est trop contente de ces plantes Nelson, vous avez quelque chose à ajouter ? C'est quoi cette position ? Hey, aujourd'hui, on est jeudi Et j'ai un petit pote Qui s'est Incrusté Bref Donc du coup, je ne suis pas maquillée Parce que j'essaye de traiter ça Je suis en train de boire une tisane Alors, elle est fluorescente Mais pas une tisane C'est un thé glacé De chez Daman Que j'ai reçu dans la dernière thébox Arizona Et il est super, super bon Et C'est un sachet, vous savez, fluorescent Je vous avais montré à l'unboxing Mais je pense que vous n'en souvenez plus On dirait un genre de Vu comme ça, on dirait un jus de citron Mais alors pas du tout C'est un thé glacé Pêche Rafraîchissant Et tout ça Et du coup, j'ai fait la technique de margoliseuse Qui est de mettre le thé A froid Dans le frigo Pendant plusieurs heures Et non pas le thé chaud qu'on refroidit Parce que finalement Elle expliquait que Le thé Diffuse toute son amertume Avec la chaleur Et du coup, quand vous buvez un thé glacé Ce n'est pas toujours appréciable Alors que Quand il est chaud, ça passe Donc du coup, en fait, je l'ai fait à froid Et j'ai fait comme elle J'ai deux bouteilles Voss comme ça En verre que j'ai récupéré Qui sont normalement de l'eau minérale Je garde les bouteilles en verre Comme ça J'en ai deux, trois Des grandes et des petites Et là, j'ai fait deux bouteilles Comme ça, je tourne avec deux goûts différents Ça permet de boire beaucoup plus d'eau Et de s'hydrater Alors que d'habitude Là, on a tendance à boire un peu moins C'est l'occasion Bref Après vous avoir parlé de mon hydratation De mes plantes Et de mon spot Tout va bien Je vous parle de mes lectures C'est très intéressant J'ai terminé donc hier Sous les feux d'artifice De Gwenaëlle Robert Qui va apparaître Dans la collection Les Passe-Murailles Du Cherche-Midi Là, le 25 août J'ai terminé donc hier Et franchement C'était une très bonne lecture C'est 250 pages Qui se lisent super bien Je viens confirmer mon avis Que j'ai donné hier Donc quand je vous ai fait le récap Un petit peu de l'histoire Ici c'est vraiment Une bataille navale Comme sujet principal Mais c'est surtout Une critique de la société De l'époque Donc ici on est en 1864 Et en fait ici On va suivre des personnages De différentes classes sociales Donc on va avoir vraiment L'impératrice Eugénie On va avoir ensuite Une bourgeoise des Argentais On va avoir un journaliste Et on va aussi avoir Une fille, une ouvrière Dont je vous ai pas parlé hier Parce qu'on la voyait Un peu moins au début du roman Ou un peu plus à la fin Et donc du coup finalement Ces quatre personnages Vont représenter Un petit peu Les différentes classes sociales Et de par cet événement Qui est la bataille navale Dans le port de Cherbourg Ici Gwenaëlle Robert Elle se joue un petit peu Des codes du coup De cette société Et elle en fait Une espèce de critique Assez intéressante Encore une fois Elle a une très jolie plume J'ai trouvé que c'était Très bien écrit Assez fluide Moi je suis féru De descriptions historiques J'adore par exemple Voilà type Ken Follett Quand tu Pendant mille pages Il nous parle De construction de cathédrale J'aime énormément Les descriptions Quand c'est de l'historique Ici ça m'a un petit peu manqué Parce que moi c'est quelque chose Que j'apprécie Néanmoins si vous êtes novice Dans le roman historique Ça peut être quelque chose De très sympa Parce que c'est facile Parce que c'est fluide Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de références Historiques Dans le sens Où on vous parle D'un roi Ou d'un pont Ou de quelqu'un Que vous connaissez pas spécialement Parce que c'est pas une époque Qu'on a vu De manière scolaire Par exemple Donc non C'est vraiment Une très bonne expérience Avec Gwenaëlle Robert On n'est pas sur un coup de coeur Parce qu'il m'a manqué Un peu d'émotion J'aurais aimé Pleurer un petit peu Ou ce genre de truc Mais franchement Très très bonne lecture Autrice à suivre Et clairement Je remets en haut de la pile De ma wishlist Le dernier bain Et même Nevermind Qui est son dernier roman Qui est sur Napoléon Du coup ici Napoléon est vaguement évoqué Mais je pense que ça va être Très intéressant Donc ouais Très bonne lecture Pour cette rentrée littéraire C'est donc le deuxième roman Que je lis Puisque le premier Je l'ai abandonné C'est le deuxième Et c'est bien mieux Et je suis très contente Donc merci beaucoup à Benoît Du Cherche Midi De me l'avoir Recommandé Et envoyé Bien sûr Benoît Je te fais toujours Toujours confiance Du coup après ça Vous l'avez vu J'ai commencé une nouvelle lecture Avec mon amie Kélia Qui est en Écosse Et on se fait Une lecture commune Comme ça Écosse France Du coup c'est La drôle de vie De Zelda Zonk De Laurence Perrin Que j'ai ici Aux éditions Pocket Je ne sais plus Depuis quand j'ai ce livre Je ne sais même plus Comment il est arrivé Dans ma palle Si c'est quelqu'un Qui me l'a offert Ou si je l'ai acheté A un moment donné Je ne me souviens pas En tout cas Donc Il a été paru Il est paru Pardon En 2015 Et du coup En fait J'ai rencontré Laurence Perrin Au salon du livre De Nice Là cet été En juin Et j'ai acheté La suite En fait De la drôle de vie De Zelda Zonk Qui est Anna Mais voilà Je n'avais pas encore lu La drôle de vie De Zelda Zonk Mais le résumé Me disait vraiment bien Et je pensais Enfin J'avais vraiment misé dessus En me disant Je vais aimer Donc j'achète le 2 C'était un pari risqué J'avoue Mais pour l'instant Ça se passe très bien Je suis actuellement Page 125 Donc je suis au chapitre 14 Sur 445 5 445 Et pour l'instant On a rencontré Donc deux personnages principaux Qui sont Anna Et Zelda Zonk Anna c'est une femme Qui a la trentaine Qui vit en Irlande Dans une petite bourgade Un peu paumée Elle a pour métier De restaurer Des objets anciens Type broderie Tapisserie Petit mobilier Etc Elle a donc Son atelier A la maison Elle va une fois par semaine En ville A Cork Où elle Elle a une espèce De petite boutique Avec une amie Et elle vient Donc à son magasin Une fois par semaine Donc elle travaille De la maison Et son mari Jeffrey Est un américain Qui est expatrié En Irlande Qui est un auteur De Polar à succès Et qui aime bien Bricoler aussi A la maison Et ils ont Une petite fille Plus ou moins adoptive Je voudrais pas Spoiler davantage Mais ils ont une petite fille Aussi toute mignonne Qui a 8 ans Et qui est Qui est super chou Et qui habite avec eux Et j'ai oublié son prénom Mais bref Pour Anna La vie est assez Tranquille Tout se passe bien Jusqu'au jour Où Anna va avoir Un grave accident Elle se retrouve A l'hôpital Et elle va Finir par partager Sa chambre d'hôpital Avec une dame âgée Cette dame âgée Et donc Zelda Zonk Et elles vont Échanger Toutes les deux Il va se créer Quelque chose Et petit à petit Voilà On apprend des choses Sur le passé de chacune Etc etc Et voilà Et en fait C'est surtout Anna Qu'on suit Anna elle va se poser Beaucoup de questions Cette rencontre Va beaucoup la chambouler L'accident qu'elle a eu Va beaucoup la chambouler Elle va remettre Pas mal de choses En question Dans son quotidien Etc Et pour l'instant J'aime vraiment beaucoup J'adore ces deux personnages J'aime beaucoup Anna Je me suis tout de suite Attachée à elle Très très vite Zelda Zonk Qui est une dame âgée Un peu mystérieuse Un peu à la Miss Marple Qui fait beaucoup de broderie Et qui Et qui est un peu mystérieuse Mais qui voit très clair Dans le jeu des gens Voilà J'ai beaucoup aimé Pour l'instant Les traits de Zelda Zonk Et voilà Donc j'en suis là Dans l'histoire Je pense que je vous en dirai Pas beaucoup plus Parce que c'est déjà bien Ça vous donne peut-être envie Et du coup Bah voilà Après on est dans une espèce D'ambiance irlandaise Alors c'est pas non plus Très très immersif Ici on est C'est juste un décor Disons que J'entends pas les cornemuses Non plus quand je lis ma lecture Mais Mais j'aime bien me dire Que voilà Ça se passe dans la lande Il fait pas très chaud Il y a toujours un petit Feuille cheminée Qui crépite Voilà J'aime bien cette ambiance Voilà Comme je me l'imagine L'Irlande J'ai eu la chance De visiter une fois Et d'ailleurs bien sûr Pour l'occasion J'ai sorti mon marque page Acheté en Irlande Voilà Bref Donc c'est ma lecture en cours Il me reste donc Un peu plus de 300 pages J'espère Enfin je sais pas Je sais pas trop Comment je vais l'avancer Là on est jeudi soir Mais j'ai un dîner Demain soir J'ai encore un dîner Samedi soir J'ai un anniversaire Et dimanche midi J'ai un barbecue Chez des amis Donc clairement Là je ne sais pas du tout Comment je vais avancer Mes lectures Mais On verra bien Je ne mets pas trop la pression Pour l'instant J'apprécie beaucoup Et je retourne à ma lecture Donc c'est chouette Je vous en reparlerai Très vite Que vous dire d'autre Et bien Je ne vous ai pas montré Du coup mes bibliothèques Après tri Quand j'ai fait le tri là De ma pâle Mais je vous montrerai ça plus tard Parce que là Comment ça a pu faire Très très Enfin Il n'y a plus beaucoup de lumière Et puis Je ne vais pas tarder À partir À mon dîner Mais voilà Sinon rien de spécial On se challenge encore Avec les copines Pour ne rien m'acheter Pour ne pas faire déborder La pâle Mais je vous avoue Que j'ai plein de tentations En fait J'ai des tentations Mais Je n'ai pas Le manque De la librairie Je ne sais pas comment vous dire Je me dis Oh là là J'ai plein de trucs Dans ma wishlist Qui me font envie Mais vu que là J'ai trié ma pâle Il y a plein de livres De ma pâle Que j'ai revus Et juste Me remémorer Leur résumé Et de me remémorer Pourquoi je les avais acheté Ça m'a donné Très envie de les lire En fait Donc je ne suis pas frustrée De me dire Il faut le livre Que je n'ai pas Je suis frustrée De ne pas avoir le temps D'avancer plus vite Mes lectures Bien entendu Mais Je ne suis pas frustrée De l'achat Voilà C'est ça que je voulais dire Bref Assez parlé pour aujourd'hui Je vous laisse Je vais essayer de lire Un petit peu Avant mon dîner Et je vous retrouve plus tard Je parlais de la ligne verte Et je vous disais Que c'était interdit Sauf que Florence M'annonce Que c'est encore Possible en fait En Caroline du Sud Dans le Mississippi De l'Oklahoma Je suis un petit peu choquée En fait Je pensais Simplement Bêtement Et innocemment Que ce n'existait plus Ces choses barbares Mais Waouh Bah écoute Merci Florence Pour l'info Mais Je ne suis pas super heureuse De la prendre Aujourd'hui on est Vendredi Qui dit vendredi 10 postes De mon carnet de bord Et j'ai posté Le carnet de bord 100 Ce matin Et Et en fait J'ai aussi lancé Une FAQ Sur mon Instagram Et j'ai reçu Tellement Mais tellement De messages Gentils Que je n'arrête pas De pleurer Je vous jure Vous me faites pleurer Je sais que c'est Grâce à vos mots Et à tous ces messages Que je continue D'être ici Et que je continuerai Encore et encore Mais Je pense que parfois Les créateurs De contenu Comme moi On se rend pas Forcément compte De L'impact De ce qu'on peut raconter Comme bêtises Comme Blagues Comme Choses Naturelles ou pas Mais En fait C'est quand Je reçois vos messages Comme aujourd'hui Que je me rends compte Que je suis pas toute seule Derrière mon écran Et que Et que Parfois J'arrive à vous apporter Des bonnes choses Et Et Voilà Et C'est tout ce dont J'ai besoin Comme reconnaissance Ça me suffit Largement Peu importe le nombre De D'abonnés De vues De likes De machins De partages Clairement c'est Pas quelque chose Qui m'importe D'ailleurs je vous demande Jamais de liker Partager Commenter Ça m'intéresse pas Parce que Ce sont des chiffres Mais Vos retours Personnels C'est Wow C'est une vague de C'est vraiment une vague C'est une espèce D'ascenseur émotionnel C'est une vague de bienveillance Et de gentillesse Qui Qui remplit tout en fait Qui remplit Tout Les cases Donc juste Merci Et Et continuez A me faire pleurer Parce que Ça me fera continuer A rester là Et Voilà Et je retourne Lire vos messages Et j'attends Le technicien De la fibre Techniquement Voilà Et j'ai toujours Un petit pote Voilà Allez A plus C'est un petit pote Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui on est samedi, samedi matin et je suis en train de prendre un petit déjeuner, un thé, deux giflars que je viens de réchauffer au micro-ondes, quelques secondes, j'adore, ça les rend chauds et moelleux, c'est très bon. Et du coup je vais reprendre ma lecture de la drôle de vie de Zeldazonc, je suis actuellement page 280 au chapitre 28, donc il me reste 150 pages avant la fin de cette histoire. Alors, il y a eu un moment dans le récit, donc par rapport au résumé que je vous ai fait hier, je vais rien apporter, néanmoins au niveau de la... passer les 150 pages, en fait le livre prend une direction que j'aime pas trop. Et donc du coup je commençais à être un petit peu déçue en me disant non j'ai pas trop envie que ça prenne cette direction là, c'est pas ça que j'aurais aimé, je préférais tel ou tel personnage, le focus s'éloigner un petit peu et tout ça. Et finalement c'était histoire de un ou deux chapitres et on est reparti dans vraiment le binôme Anna et Zeldazonc, qui est ce que je préfère pour l'instant dans le récit. Et tout le mystère qui va tourner autour de cette dame de Zeldazonc, puisque c'est quand même un petit peu le sujet du roman, et du questionnement d'Anna. Donc vraiment voilà, en fait j'ai eu peur à un moment donné que ça s'éloigne de ce que j'aimais, mais finalement c'est revenu et ça se lit tout seul, c'est vraiment bien écrit, c'est vraiment une lecture facile, fluide, bien, belle. Voilà, il n'y a pas de méchanceté, ça se laisse bien lire, je suis bien dedans, donc je vais avancer un maximum maintenant, avec un peu de chance je vais arriver à le terminer aujourd'hui. Comme ça je peux me faire une petite lecture du week-end ou entamer carrément quelque chose en avance pour la semaine prochaine. Je sais pas, je vais peut-être lire un petit roman de La Rentrée littéraire, puisque j'en ai deux, encore deux petits et un gros. Un gros que je lis, que je vais démarrer autour du 15 août avec Florence et Magda. Mais j'en ai encore deux petits d'Albert Michel, puisque j'ai pris le Victoria Mass et j'ai pris le Frank Buisse. Je vous en avais déjà parlé dans un carnet de bord à Unboxing. Donc je pense que je vais peut-être lire le Victoria Mass parce qu'il est petit, mais encore faut-il que je termine celui-là. Donc avant de me projeter, il faut quand même que je finisse celui-là. Et voilà. Écoutez, moi je vous laisse pour l'instant. Je retourne à ma lecture. Je sais pas trop comment on va s'articuler ma journée. Parce que je dois aller trouver un cadeau d'anniversaire pour le papa de mon conjoint. Donc je dois l'accompagner parce qu'il n'y a aucune idée. Et il faudrait peut-être que je lave ma voiture. Alors c'est des choses très futiles. Mais à un moment donné, il faut se motiver. Il faut le faire. Il faut y aller. Donc je sais pas trop si les laves automatiques sont ouverts aussi. Parce que dans la Côte d'Azur, en fait, sur la Côte d'Azur, on est en restriction d'eau. Donc on ne peut pas arroser les jardins et les trucs futiles entre guillemets. Donc je sais pas si c'est ouvert. Il faudrait que je regarde. Voilà, j'ai 2-3 bricoles à faire aujourd'hui. Là, il est quasiment 10h. Donc je vous laisse. Je vais lire un max. Et puis on verra bien. Et je vous retrouve plus tard. C'est parti. C'est parti. Voilà les billes de thé jasmin qui ont éclose. Ça sent super bon. Ça, c'est Émilie qui me les a offerts pour ma fête. Du coup, je teste un petit peu parce que j'ai pas l'habitude de boire du thé jasmin en feuille. Alors après, je vais filtrer. Là, j'ai mon gros mug avec pas beaucoup d'eau chaude parce que je me rendais pas trop compte. Savoir si je rajoutais plutôt du thé ou plutôt de l'eau. Donc là, ça a l'air pas trop mal. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau froide et goûter ça. Aujourd'hui, on est lundi. Et je viens pas vous parler de mes lectures, faire un unboxing et conclure ce carnet de bord. Alors, ce week-end, j'ai lu du coup La Drôle de Vie de Zelda Zonk de Laurence Perrin aux éditions Pocket. Je crois que j'en ai déjà parlé. Je vais pas refaire un résumé. Mais du coup, je l'ai terminé samedi. Je l'ai dévoré. C'était super bien. En fait, je vous disais que j'avais peur de la tournure que prenait la chose autour de 150 pages. Parce que finalement, ici, le personnage de Anna, qui est le personnage principal, va partir dans des questionnements un peu où elle remet tout en question. Mais un peu, vous savez, le type de personnage où elle a tout pour être heureuse. Mais elle a besoin de chercher la petite bête pour se donner une excuse et chambouler les choses. Et en fait, c'était la tournure que j'aimais pas trop parce que je comprenais pas vraiment... Enfin, j'aime pas trop ce genre d'attitude, que ça soit dans les livres ou dans la vraie vie. Si tout est OK, enfin, voilà, soit tu améliores ce qui est déjà OK, soit... Voilà, enfin, j'ai du mal à comprendre ces personnages qui ont besoin de trouver la petite bête dans leur couple, de trouver leur petite bête dans le travail, alors que jusqu'à présent, tout allait très bien. Et peut-être qu'ils se rendaient pas compte qu'ils étaient dans une routine, ça, je l'entends. Mais là, voilà, j'aimais pas. Je me suis dit, mince, c'est pas du tout ce que j'ai envie et qu'il se passe dans ce roman. Et en fait, ça va, ça passe complètement à côté... Enfin, dans une autre direction, pardon. Donc, c'était plutôt cool. J'avais pas du tout venu... J'avais pas du tout vu venir ce type d'histoire. Je m'attendais beaucoup plus à des informations sur la vie de Zelda Zonk, sur son passé, sur son histoire à elle. Et en fait, pas vraiment. On en suit vraiment, vraiment beaucoup le personnage de Anna. Il y a des gros passages qui se passent, notamment à Paris, aussi. Alors, moi, j'aurais voulu encore plus d'Écosse et d'Irlande, pardon, et un peu moins de Paris. Mais c'est pas grave. Ça, c'est bien... Franchement, je l'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était bien travaillé pour un premier roman et très prometteur, puisque ce roman-là, c'est le tout premier qu'a écrit Laurence Perrin en 2013... 15 ? 15 ? Je crois que c'est 2015, du coup. Ouais. Donc, 2015. Et je trouve que c'était vraiment pas mal. Par contre, on nous laisse sur notre fin, avec cette fin. Donc, j'ai décidé d'enchaîner avec la suite qui est Anna. Anna. Donc là, je ne l'ai pas encore terminé. Je suis presque à la moitié. Je suis à page 143 sur 315. Donc, je suis bientôt à la moitié. Et Anna, donc, c'est la suite. C'est une duologie. Donc, après, il n'y a pas... Enfin, il n'y a pas d'autres tomes. Ça s'arrêtera après Anna. Mais c'est typiquement le genre d'histoire où je me dis, si je ne lis pas la suite tout de suite, ben, je risque d'oublier ou, tu sais, tu dis... Oh, mais je n'ai pas trop envie d'y retourner parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que j'ai quitté les personnages. Et tu laisses traîner, tu laisses traîner, tu laisses traîner. Et voilà. Alors que là, clairement, comme je suis restée un petit peu sur ma faim, je me suis dit, mais j'ai envie de savoir. Je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir comment se termine Anna. Et du coup, là, eh bien, clairement, je suis à fond dedans. Il y a énormément de tensions dans ces 150 premières pages. Donc, on suit encore Anna. Elle a plus ou moins changé de vie. Il s'est passé plein de choses de son côté professionnel, de son côté de sa vie personnelle aussi. Des choses qui ont, en fait, qui ont abouti. Parce que je trouve que ce n'est pas vraiment un tome qui éloigne, dans le sens où tu ne te dis pas... Bon, ben, dix ans plus tard, tu retrouves Anna. Enfin, non, en fait, j'ai juste l'impression que c'est clairement comme si l'autrice, elle avait fait un seul tome, mais qu'elle avait scindé en deux parties, comme si c'était la partie 1, première vie de Anna, partie 2, deuxième vie de Anna. Voilà, je l'ai ressenti comme ça. Et ça, c'est très bien lire. Alors, c'est une lecture que je fais encore avec Kélia. OK. On marque page volant. En même temps, je ne l'ai pas bien clippé. Je l'ai juste glissé dedans. Donc, c'est un livre que je lis encore avec Kélia puisqu'on a décidé ensemble de lire cette suite puisqu'on l'avait toutes les deux en notre possession. et de mettre un point final à cette histoire. J'aimerais le terminer aujourd'hui. Donc, il me reste 150 pages à peu près. Ce n'est pas impossible parce que ça se lit très vite et très bien. C'est hyper punchy, hyper dynamique. Il y a une grosse tension là entre les personnages et du coup, tu as envie de savoir. Donc, tu lis relativement vite. Donc, ce n'est pas impossible que je le termine aujourd'hui ou demain maximum. Mais voilà, j'aimerais bien clôturer mon aventure avec Anna dans ses romans de Laurence Perrin. Et je vous en reparlerai donc dans le prochain carnet de bord. Voilà, ça, c'était pour mes lectures. J'ai reçu un paquet aujourd'hui. J'ai décidé de l'ouvrir dans ce carnet de bord et pas dans le prochain. Ne me demandez pas pourquoi. C'est tellement rare que je reçois un colis. Mais là, c'est un colis qui me vient d'une abonnée et non pas d'une maison d'édition. Et du coup, ça vient de Pascaline que je remercie beaucoup. Je ne sais pas du tout ce que ça contient. Mais Pascaline est une fidèle abonnée et lectrice du coup. Oh là là, c'est très joli. Alors, oh là là, j'ai un très mignon paquet. Alors, le paquet cadeau est trop beau. Trop, trop joli. Donc, j'ai une petite carte avec une petite lavande. Une petite lavande séchée. Et là, j'imagine que c'est un petit marque-page. C'est trop mignon. Hop. Alors, hop. Comme ça. Peut-être que je vais faire juste comme ça. Un petit mot. Oh. Un petit mot. Très, très mignon. Oula. C'est un grand mot. Je reviens. Pascaline a clairement fait monter les larmes à mes yeux. Parce que c'est un très joli petit mot pour me remercier, pour faire mes carnets de bord et d'avoir eu quelques effets sur sa vie personnelle. Et donc, c'est pour moi la plus belle récompense de lire ces mots. Donc, merci beaucoup, Pascaline. Déjà, c'est un super beau cadeau. Et je suis sûre que ces petites choses me plairont mille fois. Donc, je soupçonne un marque-page. C'est trop bien emballé. C'est tout mignon. Vous êtes des amours. Oh, oui ! Oh, il est trop beau ! Oh, mais alors, ça tombe bien parce que aujourd'hui, c'est la journée internationale des chats. Il est trop beau ! C'est un petit mimi avec une bibliothèque. J'adore. En plus, c'est hyper frais comme couleur. Il est trop, trop beau. Et alors, au niveau format, je dirais que c'est un peu plus grand. Oui, voilà. C'est plus grand qu'un livre de poche. Donc, c'est plutôt pour les brochets. Trop joli. Et donc, c'est The White Cat. Tac, tac, tac. Et c'est de Jeanne Wayman. Je ne sais pas. Très joli. Et là, on a un petit mignon. Alors, je suis toujours en obéie. Je n'ai pas acheté de livre depuis le 27 ou 28. 27, 28 juin. En fait, avant le 28 juin. Mais c'est là qu'on a commencé à compter. Et nous sommes aujourd'hui le 8 août. Et je n'ai rien acheté. Bon, je n'arrive pas à l'ouvrir. Je n'ai toujours rien acheté. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? J'ai des surprises. Oh ! Oh yes ! Oh yes ! Un polar ! Lisa Jewel, que je n'ai encore jamais lue, mais qui est dans ma wishlist depuis 100 000 ans. Comme toi, une fille disparue, un secret enterré. Donc, c'est chez Hauteville. C'est un polar. Je connais l'auteur. Non, je ne la connais pas du tout. Et justement, j'en ai entendu beaucoup parler. Et je ne l'ai jamais lue. Je suis trop fan de la couve. Alors, par contre, ce n'est pas trop dans le thème. Là, tu nous as vendu un roman printanier. Et ça, c'est un polar domestique. Mais c'est trop mignon. Merci mille fois. Une fille disparue, un secret enterré. Je vous lis la quatrième. Une troublante impression de déjà-vu. Ellie a disparu à l'âge de 15 ans. Sa mère n'a jamais réussi à faire son deuil, d'autant plus que la police n'a trouvé ni le coupable, ni le corps. Dix ans plus tard, cette femme brisée doit pourtant se résoudre à tourner la page. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Floyd, un homme charmant, père célibataire, auquel elle se lit peu à peu. Mais lorsqu'elle rencontre la fille de celui-ci, Poppy, âgée de neuf ans, le temps la rattrape brutalement. Cette fillette est le portrait craché de sa fille disparue. Captivant et bien mené. Un roman noir aussi intelligent qu'émouvant. Un thriller psychologique noir passionnant et exaltant. L'intrigue de ce roman est vertigineuse. Comme toi, est un livre sombre, sans échappatoire, mais profondément émouvant à couper le souffle. Ça a l'air trop bien. Enfin, ça a l'air trop bien. C'est toujours horrible de dire que ça a l'air trop bien quand on parle d'un polar domestique où des enfants disparaissent. Mais ça a l'air trop bien comme enquête. Merci beaucoup. Merci mille fois, Pascaline. C'est un super, super choix de roman. Et puis, merci pour ces petites merveilles qui accompagnent ce colis. Je suis très, très, très touchée. Donc, merci du fond du cœur à toi. Je t'écrirai un petit message tout à l'heure. Voilà, mais c'est sur ces belles paroles bien amicales et pleines d'amour. Je ne vais pas y arriver. Non. Eh bien, vous allez rester tordu. Eh bien, ce n'est pas grave. On restera comme ça. Sur ces belles paroles que je conclue ce carnet de bord. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous avez noté des lectures, que vous passez un bel été. Moi, je vous souhaite un très bon week-end, une très belle semaine de merveilleuses lectures. Et je vous dis ciao. Sous-titrage ST' 501